C'est cloisonné au tiers de la hauteur. On a le CAR de CAR, le CAR-Q-U-A-R, et c'est un outil qui n'a pas passé de système métrique puisqu'il est daté de 1788. Il y a là une série de plusieurs diaminettes marquées avec trois marquages. En règle générale, des coeurs, là et là, ou des fleurs, des pâquerettes. Vraisemblablement, le signe est d'une fabrication de compagnon. Ici, ce n'est pas les trois, mais les quatre initiales du Thaïandier, qui a simplement signé des initiales de son nom. Ici, vraisemblablement, un outil de monastère, avec le sigle central et la petite croix. Celle-ci, à la faute d'orthographe pré, aurait pu être envoyée à l'Élysée. Celle-ci, à la faute d'orthographe pré, aurait pu être envoyée à l'Élysée. Sous-titrage ST' 501 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 qui était dessinée à l'armée. La sorbie est frappée également d'une croix, je ne sais plus comment on l'appelle, une croix avec T 42. C'est aussi sorbie. Les différences de marquage sorbie peuvent aussi provenir des diverses usines. Elles n'étaient pas forcément faites toutes au même endroit. C'est un lot d'herminettes de jouguiers, la fabrication des joues pour les bœufs. Ça par contre, c'est un outil de charpentier, c'est un clameau. C'est un outil qui permettait, lorsque les bois étaient débités et assemblés au sol, de les solidariser sans cheviller et sans faire de fixation définitive. Et celui-là était fait pour marier un bois vertical et un bois horizontal dans le fil du bois. Celle-là était embanchée telle que, parce que je l'ai trouvée dans ce sens-là. De croix, de crucifix, etc. Une autre petite panoplie de sabotiers, là-haut, avec les boutoirs à gauche. Une perle pas finie, uniquement passée aux paroirs, qui a été sauvegardée par les bouts vernis qui ont évité à ce que le bois, en séchant, ne s'éclate. Il y a une église des mouches rieux pour les ardoises. C'est très beau. Ça, ce sont des hanches, une forêt pour le résident. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501